what's going on guys cns et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un autre challenge de try hack me le challenge d'aujourd'hui c'est take over donc l'objectif c'est de faire une énumération c'est tout simplement ça et si vous arrivez à faire une bonne énumération vous aurez le blog c'est ça c'est une challenge facile ici on dit la description bien évidemment après avoir connecté au réseau vpn de thm j'ai lancé le serveur et l'adresse ip de notre serveur cible et la description dit que hello there i am the ceo and one of the co-founders of future vera dot thm in future vera we believe that the future is in space we do a lot of space research and write blogs about it we used to help students with space questions but we are rebuilding our support recently black hat hackers approached us saying they could take over and are asking us for big ransom please help us on a le nom de domaine de de la start-up ou de l'entreprise et bien évidemment on a un petit hit don't forget to add the ip address donc ça c'est pour que on peut faire une résolution vers le nom de domaine directement donc c'est ce qu'on va faire tout d'abord je prends l'adresse ip je divise mon terminale en deux le premier terminale je vais l'utiliser pour faire un anemap rapide avec d'hpn juste pour pour voir ce qu'il y a et le deuxième terminale ou sous terminale je vais l'utiliser pour lancer ou ouvrir le fichier etc host et là je vais ajouter l'adresse ip et quelques espaces et on va ajouter le nom de domaine qui est future verra d'hpn sans le https bien évidemment comme ça on enlève le https et je sauvegarde en appuyant sur ctrl s maintenant à si j'essaie d'accéder au nom de domaine vous allez voir que ça a résolu normalement un site web très basique on fait un view page source on sait jamais on trouve des informations sensibles y'a rien et là on va faire ainsi parlement deux choses si vous lisez le le titre du challenge vous allez voir que des challenges réponses par un sable dommé une image donc c'est principalement ce qu'on va faire pour résoudre ce challenge donc on va faire du sable domaine et numération et en même temps on va faire un peu de bruit forcing avec copa ce jour le terminal voici le résultat de lma rien de magique on a le port ssh http et https c'est très simple on va s'intéresser juste aux serveurs web c'est pour ça je vais utiliser go passer donc go passer je vais utiliser la méthode virus pour des choses rose avec cette méthode ou ce mode le l'outil go passer va essayer de juger à la ou vérifier s'il ya un sous domaine en utilisant l'entête rose de la requête http ensuite j'ai ajouté le dash key pour ignorer les certificats ssl ensuite à peine d'être à peine de domaine rappelez-vous qu'on s'intéresse seulement ou soudain sous domaine et je vais lui donner à le nom de domaine avec le s le https attention le dash w pour donner le dictionnaire qu'on va utiliser pour de faire du bruit forcing et ici j'ai donné une liste il fait partie de la série cycliste c'est qu'il se situe une série de dictionnaires très utilisés par les testeurs d'intrusion vous pouvez l'installer avec la commande et qui installe cycliste et cette commande va installer tous les fichiers de deux forces singe de sécris sinon vous pouvez la récupérer directement depuis guitar donc voilà et je vais nommer le fichier de sortie d'eau main ce dot y est ici et je lance le post forcing vous allez voir donc le suffisait il est volumineux des gigantesques vous pouvez utiliser d'autres dictionnaires plus léger plus court et là on voit que déjà il a trouvé deux sous domaines blog.futurevera.thm et support.futurevera.thm en même temps du bruit forcing des sous domaines je peux faire feroxbusters et je vais faire un bruit forcing des chemins du serveur web on sait jamais aussi on peut tomber sur des informations sensibles mais principalement on va s'intéresser aux sous domaines support pourquoi parce que si on revient sur la description vous allez voir ici cette information elle est très importante battue à riz bernard support c'est pour ça qu'on va s'intéresser au au sous domaine support future vera.thm donc je prends ça et je vais essayer de le consulter sur le navigateur https bien évidemment support future vera.thm donc c'est une page simple we are recreating our support website view page source rien d'intéressant maintenant on a un problème bien évidemment de certificat si on dit more information sur le certificat ssl view certificate et en tchèque subject name on a des informations basiques sur le certificat us issuer name on va voir quelque chose de très intéressant ici sape d'autres names dns name donc on a un nom dns domaine name un système qui pointe versi culte des ce qu'un support pour future vera.thm donc je peux faire coupier essayer de consulter ça ici donc je fais ça https ont prêt donc c'est comme le site web principal rien d'intéressant si on va essayer http en le s on va voir que oui qu'ils n'ont connecté de serveur à tels signe ou à la ville chambre fin d'une date ça est bien on peut prendre ce nom de domaine et on va ouvrir donc ici ferrox boxer n'a trouvé rien d'intéressant je ré ouvre le fichier hausse l'adresse ip c'est la même et l'adresse ip du serveur et je mets le sous nom de domaine que je viens de trouver secrétaire 9 3 4 7 5 2 points support pour un future vera.thm je sauvegarde et j'essaie de le consulter encore une fois attention c'est du http sur le https s'il n'y a rien d'intéressant c'était juste une duplique à deux serveurs de cette page principale ici on veut essayer le http et voilà que l'on a reçu une information qui est en fait le flag we can't connect the serveur at flag le flag s3 slash website donc ça c'est notre flag qui va nous aider à valider le challenge donc c'est quelque chose que j'oublie aussi de faire dans les challenges c'est-à-dire vérifier les extensions http et https des fois on oublie et déployer le pentest il est encombré il est chargé pressé et on oublie de checker les différentes versions de notre serveur web donc voilà j'espère que ça a été clair si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans la section de commentaires les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo peace